L'unité des soins intensifs destinée à accueillir les patients présentant des problèmes cardiaques graves a été dotée par la Nouvelle Direction Générale du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. Le chef de cette unité fait ici la présentation des lieux avec en toile de fond la vocation de cette structure. L'unité a une capacité d'accueil d'environ 10 lits, c'est-à-dire qu'on a 4 lits pour les soins aigus, qu'on appelle les soins intensifs proprement dit. Il y a une sous-unité de 6 lits qui va donc être consacrée à la prise en charge des patients qui sortent au stade aiguë pour une convalescence immédiate. En termes d'équipement, nous pensons que nous avons le nécessaire puisque, comme vous le voyez, vous avez des moniteurs multiparamétriques qui permettent de prendre l'essentiel des constantes cliniques pour les malades. Nous avons des aspirateurs, des concentrateurs d'oxygène. Nous avons un défibrillateur qui est là pour pouvoir parer au plus pressé. Le directeur général du CHUB, qui annonce la poursuite de la dotation de cette unité, souhaite prochainement affecter un personnel technique formé et adapté pour mieux faire fonctionner cette structure. Je crois que c'est approprié de mentionner qu'avec ce service, avec le personnel, vous allez pouvoir donner des services de qualité et sauver des vies. Donc, dans le cadre de ma nomination et de dire qu'on doit tout faire pour augmenter les services à la population. La rénovation de cette unité des soins intensifs de cardiologie du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville entre dans le cadre de l'amélioration des soins administrés aux malades, comme cela a été décliné dans le programme de la nouvelle équipe dirigeante de cet hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada ...